Merci beaucoup pour ce varissage et ces conversations avec les artistes Yann Graves Witten et Mark Johnson qui ouvre aujourd'hui à la galerie Mitterrand une double exposition c'est deux travaux très différents mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de connexions très subtiles dans le point du conceptuel mais également dans le parcours et je vous l'ai juste remercié les artistes, de leur confiance d'avoir accepté d'ententer cette aventure avec moi, avec la galerie Mitterrand et bien entendu avec moi en tant que purétrice donc je les connais tous les deux depuis quelques années et ce sont des artistes incroyables, ils ont une occasion de découvrir et d'apprécier juste là donc peut-être pour commencer, je ne sais pas si vous souhaitez dire quelques mots sur vous-même votre pratique, je sais que c'est redondant et à chaque fois il faut se plier à l'exercice mais qui est d'où ? Je suis artiste, je suis artiste, je fais de la sculpture, de la bio et de la performance la pratique est surtout centré sur la performance mais des autres médias qui utilisent du geste performatif comme un franchement pour la performance de longue durée voilà Merci, merci Aurélia, merci Aurélia Garry On travaille à un lien avec l'animisme je travaille beaucoup entre le rapport entre l'humain et les animaux et ce qui se passe entre ces deux mondes je fais des films de la vidéo et je produisais de la tapisserie et Olivier me fait confiance en moi pour cette exposition mais tout d'abord je veux dire quelque chose sur ton travail que j'ai pu revoir ce soir peut-être comme introduction je repensais à une citation qui est une sorte de définition de l'art même si c'est risqué de le faire mais quelqu'un l'a fait, il disait que c'est une saturation de signes magnifiques qui baignent dans la lumière de leur absence d'explication je trouve que c'est une définition qui pour moi a du sens et qui justement, c'est autre chose que le langage c'est autre chose que le discours et ce que c'est le discours des deux c'est autre chose Merci Merci d'être déjà ici à la gare énergivière et j'osais dire d'abord j'ai un truc ça fait 6 ans, 11 ans, 9 ans que j'avais été dans ce palais de Tokyo et les serveurs ont commencé un truc et je serais un truc qui n'est pas ici je suis très bien et ça se passe ce soir donc finalement ça c'est le je pense que pour nous déjà c'est le résultat de longues relations curatoriales mais aussi juste psychiques et spirituelles je pense que le livre c'est une créatrice une personne qui comprend vraiment l'âme moi je peux m'arrêter pour moi et clairement c'est une marque puisque l'évitant c'est devant nous et voilà je vais juste débiter par ce jour c'est un médecin c'est très gentil mais on va surtout parler de vos heures et je reçois ces bons mots pour commencer un peu nous sommes déjà dans une salle qui présente les tapisseries de Mark Johnson est-ce que tu voudrais nous parler un peu Mark de la genèse de ce travail ? tu as parlé de l'animisme Maïs parlait de ses connexions au-delà parce qu'il y a aussi il y a dans ton travail beaucoup de choses qu'on voit et parce qu'il m'intéresse aussi c'est notamment tout ce qu'on ne voit pas et c'est vrai pour les deux pratiques et qu'est-ce qu'on voit ici ? est-ce que tu peux nous aider ? et surtout qu'est-ce qu'on ne voit pas ? parce qu'on regarde là c'est ta visite qui nous intéresse qu'est-ce que l'on voit et bien tout d'abord en fait c'est un projet qui est né inscrit par la poésie de Derek Walcott qui est né à Saint-Lucy dans les Cavaliers et qui a écrit un poème qui s'appelle The Seas History L'océan c'est l'histoire et qui travaille sur la circulation des margellises des corps depuis des siècles et d'un corps qui est celui de l'océan lui-même qui agit un peu comme une mère nature et qui le réceptacle de plein d'histoires plein de récits et ce qui ressurgit dans cette tapisserie justement ce sont ces récits et ce sont ces corps qui éventuellement grâce à une sorte de magie presque de la nécromancie ressurgissent à la surface et qu'est-ce qu'il vient de nous dire justement c'est ça c'est un travail de lecture de tout chacun de certaines façons de se poser ces questions quant à la tapisserie elle-même c'est une rencontre assez inattendue pour moi qui est liée à nos recherches le processus en fait ce sont des collages que j'ai réalisés que j'ai ensuite retravaillés à l'ordinateur et qui sont ensuite traduits sur une machine jacquard donc cette machine jacquard elle a un intérêt particulier pour moi puisque c'est une des premières formes de programmation et ça m'intéressait justement de faire le lien entre un travail artisanal presque on pourrait dire le monde ouvrier, le monde artisanal et un monde industriel extrêmement transformé et extrêmement technique ensuite il y a la matérialité même des œuvres c'est-à-dire que ce sont des fils de coton de laine et de polyester qui viennent se rencontrer pour tisser un récit particulier donc ce récit, enfin, cette matérialité-là c'est aussi un travail de la couleur c'est un travail d'interprétation des dessins communiels qui sont ensuite de mon groupe Merci beaucoup et tu parlais notamment justement de si on veut continuer sur la ligne de ce qu'on ne voit pas ces différents films, chacun une histoire très particulière donc la laine, son rapport au labeur ou à l'espace ouvrier également à l'industrie du textile mais également le polyester qui est un élevé du pétrole donc du plastique et son impact sur les océans mais également le coton bien entendu on pense au champ de coton dans lesquels travaillaient les esclaves qui pour certains se retrouvent transformés en autre chose dans des tapisseries donc il y a vraiment une forme qui parle du fond et un fond qui parle de la forme également et toute une tradition de la tapisserie de la peinture d'histoire une échelle parfois polimentale comme la tapisserie que nous avons derrière nous qui n'est pas anodine comment est-ce que tu inscris ces considérations un peu de temps parce qu'on est sur plusieurs temporalités on parle d'un futur imaginaire ou même d'une dimension alternative et en même temps qui fait référence au passé en quoi est-ce que ça t'intéressait de réfléchir sur toutes ces échelles de temps en même temps ? Merci Sur la dimension des œuvres on peut dire que mon intérêt c'est un lien avec la peinture d'histoire mais c'est essayer de repenser la peinture d'histoire et une forme aussi qui pourrait être le tableau par exemple et encore une fois de surprendre par rapport à ma pratique habituelle qui n'est pas celle de la tapisserie justement de se retrouver là et de se forcer à travailler dans cette discipline générale avec ce qu'il y a Tu avais parlé d'autre chose mais... Où est-ce que ce qu'on pense ? Le nom de l'anticipation Oui Oui effectivement il y a cet intérêt pour l'histoire l'écriture de l'histoire en particulier et qui écrit cette histoire ? Et ces personnages qui sont animés ici est-ce notre monde ? est-ce un autre monde ? Est-ce une fiction ? Est-ce que c'est entre les deux ? Voilà ce sont des questions que je pose que chacun peut imaginer la réponse Ce que je voudrais aussi inviter les visiteurs à voir ces poèmes Nous avons une reproduction en anglais dans la langue originale du poème de Derek Walcott et également en réponse du poème écrit à Marc parce que comme vous le verrez dans les tapisseries le texte est aussi important le poème et comment on les interprète et il y a alors quand même une investigation assez intéressante de la connaissance qui parle de quelque chose de technique de quelque chose de mathématique puisque transcrire un dessin en jacquard c'est aussi beaucoup de mathématiques comme tu le soulignais d'ailleurs mais en même temps il y a cet intérêt pour une connaissance intuitive qui parfois passe par le corps et c'est là que je vais faire la transition avec Mines Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au corps de ce que tu apprends de tes performances et au fond pourquoi est-ce que tu réalises ces performances notamment de mon club ? Merci Pour moi, la durée au début, c'est derrière moi le concept, la substance de l'oeuvre c'est un point d'accessibilité ici parce que je voulais au moins j'ai toujours été sculpteur au fond de moi mais j'ai quitté l'école très très tôt et je ne savais pas faire la photo donc là pour moi c'est devenu un peu un medium accessible que je pouvais réaliser ma pratique et ma pratique elle a développé dans les boîtes de nuit dans les espaces dans les espaces des squats des artistes en fait à Montréal plus tard autre part tard pendant presque 4 ans mais pour moi la performance de créer une performance qui dure 7h, 8h, 12h c'était simplement c'était simplement les heures d'ouverture de l'espace ou bien voilà de pouvoir dire aux gens venez comme un message comme celui-ci au lieu de de s'inscrire dans le format du théâtre qui m'a toujours été inconfortable ou bien une relation procédée ou comme ça donc pour moi ça a toujours été la relation que je voulais entre mes œuvres et le public c'était une sculpture un tableau quelque chose qui n'est pas parallèle forcément à l'histoire de l'art et on peut rentrer dedans intuitivement pour le public et même si c'était dans un dans un lieu sous un pont je sais pas quoi qu'est-ce que ça puisse avoir le même qu'on puisse avoir le même rapport entre voilà entre les corps que j'impliquais dans mon œuvre et enfin la victoire et les deux c'est notre âge je sais pas et un peu d'égaliser ce rapport de voir ce que ça nous évoque donc éventuellement bien sûr le temps et la temporalité de l'œuvre et son impact sur le corps ça s'influence ça nous change ça nous transforme et d'utiliser ces lieux ce que la performance de l'article a donné c'est un lieu de transformation qui m'a donné l'inspiration de construire de créer de nouvelles choses et je retire beaucoup des rituels des rites surtout l'afrodescendre des traditions qui viennent voilà de l'intuition de transformation comme je le dis souvent c'est pour moi c'est d'atteindre un point où le cerveau redevient un organe en fait redevient une partie du corps et non une abstraction quelque part et c'est c'est de revenir de de retrouver une pensée corporelle que je pense nous raconte non seulement notre présent mais notre histoire et notre futur Merci c'est absolument passionnant donc ce que vous allez voir en fait de de dans la seconde salle c'est une installation vidéo donc qui est adaptée en tout cas transformée depuis une performance qui a eu lieu à New York l'année dernière à Powerhouse Out et qui donc a été transformée en installation vidéo donc l'installation vidéo a été présentée en premier à un bureau scénérique nous avons la chance d'avoir la curatrice parmi nous qui vient d'arriver Hello Rita Welcome et après ce premier accueil institutionnel en passant dans un format qui est plus modeste et qui est mais qui reste tout aussi immersif le passage d'un médium à un autre est très intéressant parce que en plus de l'installation vidéo vous aurez dans une salle arrière une sculpture qui elle aussi est dérivée de performance donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton rapport avec les différents médiums c'est vrai que tout part de la performance mais pourquoi est-ce que tu as senti le besoin ou l'intérêt la curiosité d'explorer d'autres formes tout en partant du corps et de son intérêt pour la sculpture ? Moi j'ai appris à créer de la performance à partir de mon regard sur la sculpture alors je pense qu'il est logique éventuellement quand je décide de faire de la sculpture que ça parle encore et et pour moi la façon que c'est une technique que j'ai inventée en fait avec un type de scanner 3D qui est fait pour je vais pas vous donner les détails hyper hyper techniques mais en fait j'ai fait un certain document scanner qui est fait à la base pour scanner des objets larges et statiques comme voiture ne s'arrête pas c'est aussi c'est une technologie très intelligente et je lui ai enlevé la capacité de comprendre la répétition la continuité et où il se situe dans l'espace alors avec ça il ne s'est plus priorisé les les informatiques les infos importantes pourquoi jeter alors ça garde tout et le résultat c'est une capacité de pouvoir enregistrer le mouvement et de passer sur le regard de cette machine j'interviens très très peu dans la forme parce que ce que je veux c'est de pouvoir scanner ses performances et que le geste de la performance c'est le le conducteur principal de sa forme et alors on voit qu'on a le scan qui prend d'ailleurs à peu près 40 heures à charger parce qu'il y a la formation c'est tellement long j'ai une forme que je ne pouvais pas forcément que je ne pouvais pas forcément planifier et en fait et alors ce que vous voyez c'est un peu ça laisse beaucoup de place au hasard un peu comme dans la performance parce que quand on fait la performance on ne peut pas revenir vers l'arrière changer des trucs pour surtout la performance qui dure aussi longtemps ce n'est pas chorégraphiée il y a une forme et une idée mais je parle avec la chance et alors voilà maintenant aussi là je veux bien intégrer cette temporalité parce que le matériel que j'ai utilisé pour cette sculpture c'est celle de ma première série de 2021 ces pièces là ont été créées dans un matériel qu'on je veux utiliser pour pour faire des grosses pour faire des mots pour les grosses donc c'est un peu une pièce qui est dans dans 100 ans s'il vous plaît en faire un bon c'est vrai c'est très intéressant parce que tu parles tu arrives par un âge pas par le bonze mais par le mot du bonze qui lui-même devient son propre canvas si on peut dire et ensuite maintenant tu es en train d'aborder des formes plus dures je ne sais pas si un peu qui est en recherche d'autres maires tu as vu le maire je 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 sais qu'on a un moment où on aimerait quand même avoir quelques échanges avec le public, donc je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions que certaines personnes sont laissées poser aux artistes ou des commentaires que vous aimeriez ajouter. Ma marque a beaucoup changé, ta technique je connais depuis 15 ans je crois, non ? On a fait une première exposition de toi, donc je te félicite. La poésie a toujours fait partie de ta créativité, de la nature, de tout ce que tu n'as jamais fait et je trouve que cette évolution de la tapisserie, je trouve que c'est très beau et très esthétique mais avec un vrai concept. Et voilà, donc bravo, je suis très contente de voir comment tu as évolué. Merci. Merci beaucoup, merci c'était. D'autres commentaires ou questions ? Moi j'ai un rapport. Ah ! Ah ! Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport avec le gouvernement ? Bon, mon premier rapport c'est que je suis un grand majeur, donc on peut les faire tous les jours, je ne m'appuie. Mais ce depuis 30 ans, quelque chose comme ça. Donc, mais le rapport ici est à la fois symbolique et un rapport historique, aussi c'est de repenser, l'océan n'est pas comme une ressource exploitable, mais comme un corps maternel, ou paternel d'ailleurs, parce que c'est vrai que... Et la manière dont, en fait, l'océan est une sorte de génération de vivants, voilà, ça génère du vivant et ça... si ça permet, enfin ça... Il y a beaucoup de fantasmes autour des océans, surtout autour des abysses. Donc c'est tout ce mouvement-là aussi, des profondeurs vers la surface, vers le ciel, que ici, j'ai tenté de travailler. La première oeuvre qui s'appelle Al Rairo, où c'est un humain qui tombe du ciel, on ne sait pas s'il tombe avec les météorites, si c'est le premier oeuvre sur Terre, et ensuite on est plutôt à la surface de la Terre, et ensuite on est dans l'océan. Voilà, c'est aussi un mouvement très concret. Donc mon rapport à l'eau, effectivement, on avait parlé d'ici un peu, il y a quelques jours, pour commencer. Et le tien. Je trouve que c'est très intéressant, parce que, voilà, je pense que dans ce rapport entre... On se connaissait pas un moment, mais c'est d'exprimer. Donc je trouve ça intéressant de trouver des liens. Évidemment, on peut le dire, c'est un aspect de ce qu'il faut. Je trouve que pour moi, oui, il y a ce lien historique et spirituel. Et enfin, j'ai passé beaucoup de temps à Haïti, et des vêtus avec nous qui rapportent toujours au... Voilà, eux aussi dans l'Atlantique et à son passage. Mais pour moi, ça a une fonction très pratique. Et je trouve ça très intéressant, parce que, voilà, nous, on est... Là, on est dans une pièce qui, j'ai l'impression, raconte en même temps une histoire, autant qu'un futur, si je peux me permettre, une mythologie. Et tandis que j'ai l'impression que la façon dont je travaille, c'est pour un peu invoquer le divin d'une autre façon, d'un autre côté, ce qui est très axé sur un peu le... Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour accéder à ça en nous et d'évoquer ça en lui. Et pour moi, l'eau, ça a toujours été un outil pour... Si je crée une surface aquatique, c'est pour qu'un geste, un mouvement, un pied, un doigt d'un centimètre, d'un millimètre, pour que ça fasse des ondes et qu'on puisse les apercevoir de façon claire, au lieu de la sec, on perd un peu de détail. Tandis que, pour moi, ça amplifie quelque chose. Donc, j'ai l'impression que ça porte l'histoire, mais ça porte aussi, je ne sais pas, l'avancement présent, ça qu'est-ce que je trouve, pour moi, et le rapport le plus intéressant entre nous et nous. C'est vrai que le travail curatorial et comment arrivent les expositions, c'est aussi des rencontres de personnes. Donc, ça a été pour moi de rencontrer chacun d'entre vous et un amusement tout particulier, peut-être un peu espial, de tout justement faire rencontrer. Et je vous ai dit à chacun l'un à l'autre que vous verriez pas vous entendre très bien, parce qu'il y a plein de liens de connexion, votre rapport à la matière, votre curiosité intellectuelle qui s'entre dans la matière et qui, en même temps, parle beaucoup de l'immatérium. Et c'est une manière de dire l'histoire en partant des marges, en fait. Vous ne faites pas l'histoire comme le font les historiens, ou même comme le font beaucoup d'autres artistes. Vous creusez un peu tous les mondes de l'histoire, donc tout le raconte sous tout votre rapport à la nature. Marc, tu as beaucoup travaillé notamment sur l'oralité et les œuvres, vous préservez encore beaucoup de restitutions aujourd'hui. Mais je pense que tu devrais maintenant être presque inclus systématiquement dans les débats sur ce sujet à cause de tout ce travail que tu as fait avec les First Nations au Canada. C'est encore une autre connexion amusante. Marc, c'est canadien. Marc vient de faire tout ce travail très important au Canada sur les œuvres provenant de First Nations qui sont dans les collections muséales canadiennes. Donc c'est un travail titanesque. De combien d'accompagnement ? Est-ce que tu as ? 26. Donc de 26 conservateurs dans 3 musées du Canada, certains issus de First Nations, d'autres non, mais qui travaillent sur la manière dont on peut réfléchir aujourd'hui et remettre en question la muséologie, la manière dont on archive ces œuvres, dont on conserve ces œuvres, comment on les présente, qu'est-ce que ça veut dire pour des œuvres qui sont principalement rituelles, qui sont activées, qui sont rechargées et qui ont une forte valeur symbolique, de les sortir de ce contexte et de les présenter dans un contexte muséal qui a également une généalogie importante avec le colonialisme et notamment l'effacement de ces cultures. Donc c'est le résultat d'un livre que d'ailleurs on aurait pu ressortir. Je vais peut-être demander à Aline et mes collègues de sortir les deux livres parce qu'il y a deux livres aujourd'hui qui vous accueillent. Donc Parlez, qui est la somme de tout ce travail de marque au Canada à l'invitation de Guillaume de Vancouver en 2019. Donc le livre vient juste de sortir. Voilà. Et que vous pourrez avoir des mains de l'artiste même. On a plusieurs exemples, donc si vous m'en voulez, n'hésitez pas à nous le dire. Et également une autre publication sur le travail de Miles Wilder. Merci beaucoup Éluise. Et spécifiquement sur cette oeuvre que vous allez découvrir. Donc je ne sais pas si certains ont déjà pu faire du tour pour voir la... Donc avec des contributions notamment de Richard Bedrago, de moi-même et une interview avec Miles qui revient un peu sur cette oeuvre. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans vos deux travaux. En tout cas, ce corpus qui est présenté ici, c'est un rapport à la figure. Et notamment, vous êtes tous les deux afro-descendants. Marc, tu es franco-méninois avec des liens vers le Congo et d'autres pays. Miles, tu es afro-canadien. Avec des connexions multiples vers le Brésil, l'Ukraine et autres. Et vous avez une manière très intéressante d'apporter la figure parce que ce sont des figures qui ne sont jamais des portraits ou des portraits de personnes vivantes ou en tout cas dans des contextes vraiment sortis du quotidien. Donc par les sublims, que ce soit par exemple des vidéos, Marc, je pense à Ultraviolet, que tu as réalisé en Thaïlande avec des personnes qui ont rapporté, en particulier avec les scorpions. et cette question de est-ce que nous sommes un scorpion qui pense être un humain, ce mot un humain qui est un moment qui peut se rejeter dans la conscience dans ce scorpion. C'est vraiment tiré de Lao Tzu et ce rapport à la manière d'être au-delà des concepts, des considérations de race, de couleur, mais vraiment une réflexion profonde sur l'être humain en tant qu'entité individuelle et singulière et en même temps, ce film, Yu Yu, qui a été présenté à la Bernina et 50 autres festivals, si je ne me trompe, avec un apiculteur qui a un rituel où il se recouvre d'abeilles une fois par an. Donc là, on retrouve l'idée de la longue durée, de l'endurance du corps. On peut voir, par exemple, dans le travail de Miles, mais c'est toujours des corps mythologiques, des corps symboliques. Est-ce que vous pouvez nous parler de chacun l'un et l'autre ? D'ailleurs, vous m'avez cité tous les deux guerriers plus marchables en référence, mais en même temps, votre travail est très différent de ce que lui fait. Donc, quel est votre rapport à la figure et à la figure marre ? Tout d'abord, sur le livre dont vous parlez, c'est que j'ai été invité par la Biennale de Vancouver en 2019 pendant 5 mois, j'étais là-bas. Et la question principale du livre, c'est simplement de savoir ce que l'archive cache. Est-ce que l'archive cache quelque chose ? C'est-à-dire, les musées, les collections, c'est le musée, est-ce qu'il cache quelque chose ? Et est-ce que moi-même, je cacherais quelque chose si j'étais l'archiviste du musée ? Parce que j'ai constaté en travaillant avec 3 musées à Vancouver qu'il y avait des œuvres en réserve qui ne voyaient jamais le jour et d'autres œuvres qui étaient en display. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Quelles sont les politiques d'acquisition, etc. ? C'est vraiment un travail autour de la politique et de la politique des archives. Et plutôt que de venir de France au Canada en me disant « J'amène mon œuvre pour regarder comme c'est joli », j'ai plutôt décidé de faire un travail d'investigation. Et j'ai rencontré 26 artistes et commissaires d'exposition et directeurs du musée qui ont expliqué quel était le contexte du Canada, en particulier à Vancouver où il y a énormément de peuples autochtones, historiquement 3 qui ont dominé dans l'histoire du XXe siècle, les Raïda, Moskriam et Scramish. Et toute la question des langues, aussi là où on revient à l'oralité, c'est-à-dire la différence entre la tradition orale et l'archive, c'est-à-dire le document, ce que l'on veut archiver de manière physique. Contrairement à l'immatériel, une dimension orale que l'on peut retrouver ici dans ces œuvres où la parole, le mot, justement, est une incantation. La figure, c'est un lien toujours d'essayer de travailler autour de la relation entre les humains et les non-humains. Cette question du vivant, c'est-à-dire ne pas hiérarchiser nécessairement un humain et au-dessus d'une fourmi, mais plutôt de repenser le vivant d'une manière circulaire. Et cela implique une réécriture de l'histoire, justement, une réimagination du monde qui n'est pas celui nécessairement de la différence, qui est celui d'une cohabitation, d'une dimension de co-vivant. et c'est à partir de ces réflexions-là que je mets mon travail et puis on va avoir temps maintenant. Si on en a un, on peut rester comme ça. La figure de tout court, la figure de tout court, évidemment. Le com, ça devrait être l'outil de faire une préférence. Mais la figure noire, particulièrement, moi, je m'inspirais beaucoup par le travail de Kai James Marshall, ainsi que beaucoup par les variées traditions du diasporique africain, de l'utilisation de certains matériels qui évoquent l'histoire, qui ont une fonction particulière, soit l'offre ou bien la préservation, comment prendre soin du corps en lui donnant une puissance, une fonction autre que ce qu'on voit, ou bien peut-être psychique, peut-être spirituelle. Je m'intéresse beaucoup à le traitement de la peau comme une surface spirituelle, comme une patine. Dans ces performances qu'on voit derrière, j'ai utilisé le visu préféré de Ludovic, qui a des propriétés très particulières dans le corps, sur le corps. Je mélange avec du pigment, du charbon, des pigments naturels, ainsi que de synthétiques, pour redonner ce reflet, pour augmenter la capacité du corps noir existant, de rejeter la lumière et de relancer les photons qui l'entourent, d'augmenter son rapport, d'amplifier son rapport avec l'ambiance et l'atmosphère. pour moi c'est un peu, j'aime ça, c'est d'être stratégique autour de comment on conçoit la surface du corps pour lui donner une puissance intérieure. Et ouais, c'est un peu ça aussi, de lui donner une surface qu'on puisse voir des traces tout le temps. Alors tu vois que ça se passe, depuis le moment de nuit, ça s'absorbe dans le corps, et un peu comme une autre structure que, pas tout le temps, on parle uniquement, dans l'Afrique de l'Ouest, ou d'avoir des gens qui vont être impliqués à une huile ou à l'alcool, ou quelque chose, ou une substance pour le garder en France, d'une certaine manière. Voilà, c'est un peu ça, de façon très intuitive. Oui, tu parlais des sculptures francs notamment, qui ont souvent cette qualité suattente, qui est liée à l'ensemble des libations qu'ils reçoivent dans le contexte sculptuel, et qui perdurent, et qui continuent à être expulsées à la surface de la sculpture du bois, donc souvent, pour les figures dominicaires en tout cas, qui sont donc des représentations symboliques des ancêtres, et certaines de ces figures sont notamment conservées avec les ossements des ancêtres initiaux. Et lorsqu'on les oint régulièrement d'huile, qui ont des propriétés et des symboliques spécifiques, parfois, quelques dizaines d'années après, les structures continuent de respirer, continuent de se limiter. Le bois est toujours vivant, en quelque part, l'esprit est toujours là, même lorsqu'il est conservé dans un contexte muséal et neutre. Et c'est pour ça qu'on dirait certaines sculptures fondent, avec des patines noires, mais un noir très profond, qui n'est pas juste celui du bois, et toutes ces qualités suintantes, donc visantes. C'est très intéressant, parce que la dimension du rituel est très importante pour toi, mais également le rapport, qu'ont tous ces cultures, parfois, à cette soumission du corps à des choses qui lui passent. Et tu dis souvent que, bien entendu, tu as réglé les coltots, mais vous êtes tous les deux très unis, passé dans une littérature, de connaissances, vous aimez creuser le savoir, et tu me citais notamment l'Idiote de Tostoyevski, qui vient, en tout cas pour toi, via Marina Aramovich, et qui parle de ce moment où une crise d'épilepsie peut devenir comme une extase presque spirituelle, peut-être. Est-ce que tu voudrais parler de tout ça ? Alors, pour moi, ce passage, c'est un passage que moi et Marina, on partage, c'est un passage très important pour moi, où, en fait, c'est un moment où le prince Mishkin, dans le milieu, sans Soyers, fait une crise d'épilepsie, au moment où il observe, il réfléchit à la beauté du monde, il absorbe vraiment le volume, la quantité luminaux de poésie autour de lui, de l'amour pur, et enfin, il fait vraiment, enfin, il a vraiment un moment existentiel autour de la beauté du monde, à un point où, en fait, le... Ouais, je vais parler très fort ! Je vais parler très fort ! Ouais, c'est ça, non, ouais, c'est ça ! Alors, tout ça pour dire, en fait, bref, son corps me supporte... Oups ! Le verre ne supporte pas le sublime du monde, et alors... En fait, c'est bon, qu'est-ce pas avec chat, c'est-à-dire ? Alors, pour moi, ça va lancer un peu dans une investigation de tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on connaît corporellement, qui est trop sublime, trop douloureux, trop pas dense pour le corps, tels que nous avons des fonctions innées biologiques qui nous préviennent de ressentir très longtemps une crise de panique, il y a tout à fait le parasympathique, le système nerveux parasympathique qui va nous calmer. Et qu'est-ce qui arrive, en fait, s'il n'était pas là, si on est arrivé à le supprimer de telle façon qu'on puisse passer à travers ? Et quelle est la vie de ce sentiment, de cette intensité corporelle, sur, au lieu de 30 secondes, 7 minutes, 7 heures, 20 heures, 24 heures, et de passer à travers non la douleur, juste pour faire mal, non l'extase, juste pour faire plaisir, mais par ces moments instantanés, de les mettre un peu vite, presque sous un microscope, et de les laisser, c'est pas nourrir, c'est un peu le but pour moi, les expérimentations, dans les performances que j'aime poursuivre. Ça nous ramène à cette question sur le sublime et à cette expérience du sublime, donc comment un moment ponctuel, l'expérimentation du corps vraiment au-delà de lui-même, peut être prolongé sur le temps, et ça nous ramène à quelque chose de beaucoup moins littéraire, ou en tout cas accepté comme tel, qui sont les jeux vidéo, avec lesquels je crois qu'on a tous une histoire particulière. On parle souvent de cette génération, comme une génération qui a grandi avec le digital, avec les médias dématérialisés, je suis moi-même une ancienne joueuse, toi aussi, que ce soit sur les animés ou autres, et souvent ça me fait réfléchir, il y a dans ces histoires avec lesquelles on grandit, finalement on s'élève nous-mêmes, un besoin de dépassement de soi. C'est le héros qui passe par toutes sortes de difficultés et de combats plus intenses les uns que les autres, pour arriver à réaliser cette action héroïque, sauver le monde, sauver ses amis, atteindre un objectif, et en même temps cette déconnexion du monde sublime, imaginaire avec la réalité. Et tu m'as dit une chose très intéressante, qui était que pour toi, le moment de la performance est peut-être la vraie vie, et la vie réelle, un rêve ou un passage entre deux performances. Oui. Je ne sais pas si j'ai vraiment aimé l'adoration sur ça, mais... C'est un port de la création. Oui, je pense que c'est juste, ça prouve que le moment sur scène, c'est de passer par ces... Enfin ça, c'est une nouvelle ligne, forcément. De faire, c'est pas possible, c'est pas probable, c'est pas... On se déconne pas, c'est pas comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est... C'est le moment où le cerveau, l'esprit, quoi des termes, intégralent au corps. Et cette connaissance fort, je pense que c'est quelque chose qui nous tient à... qui est le cerveau comme notre histoire, notre futur, notre présent, de tout. Et ça, ça nous enlève de la... Enfin, la vie quotidienne, c'est... Pour moi, c'est le... C'est plus... Là où on rêve, on perd... On perd ce qu'on est. Pour gagner autre chose. Ouais, pour gagner autre chose. Mais euh... Voilà, je pense que... Je commence à me sentir un peu mal si j'ai pas peur pour la performance. Ouais. Il faut préparer à la... La prochaine, elle remède à la semaine. D'accord, est-ce que tu peux me parler de cette prochaine conférence ? C'est une petite performance... Euh... Que... J'ai faite au Louvre. Euh... Fin 2022. Je ne l'ai pas tenu par trois. Euh... Qui s'appelait Études pour Sébastien. Alors ça, c'est la pièce. La première pièce, elle s'appelle Sébastien. C'est devant un public. C'est... Euh... C'est une performance de 8 heures. Et euh... Ce sera au Palais de Saône, et au... Midi à 21h. Euh... Le 18 avril, à l'Unis. À l'occasion d'aller... Et la Germaine. Ouais, c'est un... Midi à 21h. Ouais, c'est euh... C'est la... C'est la... Le Musée Académie du 8ème terme. Et... Le Musée Académia qui... Collabore sur ce projet. Qui m'ont invité pour la Réunion. La Fondre... Ah, un projet de rêve. La Fondre Rêve depuis 3 ans. Euh... Euh... Sur... Peut-être qu'on est sur le thème du futur. Peut-être la... La dernière question à Marc. Euh... Euh... Tu m'as introduite au travail de quelqu'un comme Donna Raoulet. Et quand je regarde euh... Et quand je regarde euh... 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 Et également euh... Euh... Les euh... Les euh... Qui nous entourent. Il y a ce désir quand même de euh... De dépasser les limites du corps. Les limites de l'histoire. Euh... Et je pense que c'est pas quand même anodin. Chez deux afrodescendants qui ont envie de transcender la matière. Pour être autre chose. Peut-être quelque chose de plus large. De plus grand. De plus... Euh... De plus libre aussi. Euh... Quel est aujourd'hui ton... Ton intérêt et ton rapport au poste humain ? Est-ce que c'est quelque chose qui continue de t'intéresser ? Quel est pour toi le futur de... De... De l'être humain aujourd'hui ? Hum... Ouais. On n'a pas encore parlé de... De sensualité. Peut-être que le futur c'est... 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 C'est que... On a une recherche du beau. Euh... Et que pour moi cette tapisserie aussi c'est un travail... Manuel. De recherche de couleurs. Euh... De matérialité. Et... Je pense que le futur euh... Il est... Il est... Le corps sera toujours là. Je sais. Probablement. Même si peut-être on sera augmenté. Ou je ne sais pas. On est là. Euh... La main. Je crois toujours euh... Voilà. Ce sera définitive pour nous. C'est... On va pouvoir s'assister de l'outil. Mais... Je pense que... Voilà. Si on est ce que l'on est. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on a encore. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Il y a un certain. Mais la main reste. Merci. La centralité. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Pour cet échange. Est-ce qu'on a des questions avant de... de planer cette conversation ? Des commentaires ? Des impressions sur les oeuvres ? Des questions ? Des points que vous n'avez pas compris. Ou qui vous ont interpellé ? On sera là. Vous êtes invitées à partager un verre amical qui sera principalement dans cette salle parce que la salle de Lédiama à Thunberg est vraiment immersive donc on ne pourra pas y entrer avec des verres et surtout on vous encourage à y aller et à vous poser avec la vidéo qui dure 15 minutes donc c'est pas trop long et ça vous permet quand même de rentrer aussi dans ce moment où le cerveau redevient une partie du corps en train de gagne. Et nous restons donc ce qu'on a à partager un verre avec vous. N'hésitez pas à partager avec les artistes et à propos des éditions. Merci à tous. Applaudissements. Applaudissements. ...